Hey, à moi aussi tu me donnes le sein ? Il y a bien assez pour deux. L'interjection initiale hey permet d'apostropher l'interlocutrice, qui en devient une malgré elle. Nous avons ensuite un très beau décacylabe, à moi aussi tu me donnes le sein, avec le complément d'objet second à moi placé en tête de verre. Cela permet de marquer l'empressement, pour ne pas dire le caprice du poète, qui se compare ici lui-même à un enfant. De surcroît, l'adverbe aussi tend à placer sur un pied d'égalité, le poète et l'enfant dans la poussette. Il y a bien assez pour deux. Ici, le poète exprime une sorte de fausse jalousie envers l'enfant, qui, se chenapant, lui aurait dérobé son lait maternel. En quelques mots, nous voyons donc que le poète a réussi de façon subtile à sexualiser l'allaitement. Tu as une de ses pères bébés, ça a l'air d'être lourd, tu veux un massage ? Dans cette citation, le poète s'oublie totalement au profit du tu. On notera aucune marque du jeu lyrique. Il laisse ici toute la place à la femme. Il commence par s'étonner de l'unicité de sa paire, comme le souligne le déterminant une. Il fait ici également preuve d'empathie, en soulignant le caractère visiblement lourd de l'objet décrit. Précisons d'ailleurs que l'adjectif lourd peut ici être vu comme un nippalage qui désignerait le poète lui-même plus que la paire en question. Enfin, tu veux un massage, marque le dévouement total du poète. Par le biais d'une interrogative totale et directe, tu veux un massage, il propose son aide à la belle pour l'alléger de ses souffrances. « T'es goudou ou quoi ? De toute façon, tu me plais pas. » Nous avons ici une très belle assonance en « ou » « goudou ou » qui nous permet d'apparenter le poète à une sorte de vieil animal nocturne ululant. L'allocution « de toute façon » poursuit cette assonance en « ou » et marque ici une sorte de revirement de situation. Le poète semble ici faire volte-face suite à l'absence de réponse de son interlocutrice. « Tu me plais pas » achève la phrase sur une cascade de monosyllabes qui accélère le rythme et le rend plus saccadé, ce qui marque la vexation et la frustration du poète qui n'a pas pu établir le contact avec la belle. « Oh ma belle, viens là ! Viens là, je te dis ! » Qu'on peut également lire « Oh ma belle, viens là ! Viens là, je te dis ! » On a ici un verre qui s'ouvre avec le « oh » lyrique traditionnel suivi d'un « ma belle » qui n'est pas sans rappeler le « mignonne » de Ronsard. D'un point de vue métrique, nous avons ici un « andéka syllabes » vers de 11 syllabes, ce qui a été pour de nombreux poètes une façon de contrer la tradition de l'alexandrin. Ici, on sent que c'est également voulu de la part du poète. Le premier hémistiche fait bien 6 syllabes, « Oh ma belle, viens là ! » mais le deuxième n'en fait que 5, cassant ainsi le rythme parfait, marquant ainsi la volonté de nuire du poète. La virgule vient marquer la césure, mais fonctionne également comme un axe de symétrie entre les deux impératifs, « viens là ! » qui fonctionne ici de façon spéculaire. Double impératif suivi du « je te dis » affirme bien l'hégémonie du jeu lyrique. Le poète affirme ici sa supériorité sur la belle. « Tu as une de ses pères bébées, ça a l'air d'être lourd, tu veux un massage ? » Dans cette citation, le poète s'oublie totalement au profit du « tu ». On notera aucune marque du jeu lyrique. Il laisse ici toute la place à la femme. Il commence par s'étonner de l'unicité de sa « paire » comme le souligne le déterminant « une ». Il fait ici également preuve d'empathie en soulignant le caractère visiblement lourd de l'objet décrit. Précisons d'ailleurs que l'adjectif « lourd » peut ici être vu comme un hippalage qui désignerait le poète lui-même plus que la paire en question. Enfin, « tu veux un massage » marque le dévouement total du poète. Par le biais d'une interrogative totale et directe, « tu veux un massage », il propose son aide à la belle pour l'alléger de ses souffrances. « Hum, sans soutif en plus, j'adore ! » Nous avons ici un très bel octosyllabe commençant par le « hum » qui vient marquer la délectation du poète. La préposition « sans » placée devant le substantif « soutif » permet au lecteur de mieux visualiser l'apparence physique de la femme ici décrite. L'allocution adverbiale, en plus, a ici valeur de surenchère. La femme ici ailée semble décidément cumuler les atouts physiques. La présence du jeu en fin de vers laisse entendre la voix du poète lyrique qui exprime alors ce qu'il ressent. Le verbe « adorer » faisant partie du champ lexical de la religion permet ici de diviniser la femme. En un octosyllabe, le poète a donc su donner son avis sur le physique d'une inconnue mais qui s'offusquerait de pareilles compliments.